On va parler de l'actualité. On a vu sur Instagram aujourd'hui que notre célèbre reproducteur en chef, Nick Cannon, a demandé en mariage sa copine. Est-ce que c'est une de ses bébés mamas ? C'est ça, je ne sais même pas d'où est-ce qu'elle sort. Il a juste fait une photo, il a posté une photo de lui, front contre front, avec une femme et tout, en disant « J'ai dit que je ne le referais jamais, mais finalement je fais ce que le monde veut que je fasse, avec un emoji, avec une petite bague. » Moi, la caption m'a un peu dérangée. Oui, moi aussi. Quand j'ai dit « Je fais ce que le monde veut de moi ». Beaucoup de monde qui se marient font ça à cause du emoji. Mais c'est des raisons fucktables de se marier. Non, 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 mais comme, ils ne l'expriment pas de même, mais genre, il y a beaucoup de monde qui se marient pour pression sociale. Oui, mais c'est fucktable de se marier pour ça. Mon exemple, le plus proche, c'est « Church People ». Beaucoup se marient peut-être même juste pour bain. Oui, mais ça, c'est dans plein de religions. Fait que genre, comme, tu ne te maries pas vraiment pour l'amour ou whatever. On te marie parce qu'il y en a, oui, il y a beaucoup de personnes qui se marient pour les mauvaises raisons. Nick Cannon, c'est peut-être parce qu'il est plus connu, plus riche, que genre, tu ne le verrais pas tomber dans ça. Mais c'est ça pareil. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport au baby mama. Ce n'est même pas pour Dieu, parce que tu te maries, d'après moi, c'est religieux, là, normalement. Ce n'est même pas pour Dieu, ce n'est même pas machin. C'est un peu les pressions de, oui, tout le monde, tu fais des enfants à tout le monde, tu n'es marié avec personne. Je ne sais même pas si la fille qui l'a mariée est l'enceinte de lui. Mais moi, il y a différents scénarios que je pense, là, qui est arrivé. OK, dis-nous tes scénarios. C'est genre... Jus de Tarantino. Il est peut-être genre, ou comme polygame. OK. Genre, lui, il a le droit d'aller mettre en feu plein de bébés ailleurs, puis elle, ça ne va pas la déranger. La polygamie, ce n'est pas ça, là, mais... Oui. Non. Oui, c'est un gars pour plusieurs femmes. La polygamie, oui, mais dans la polygamie, c'est... Tu es mariée et puis tu as le droit à plusieurs femmes. Mais ce n'est pas, je vais semer mon sperme partout, dans tout le sang que je laisse. Et puis, même, il y a un limite dans le nombre de femmes que tu as le droit d'avoir. Ce n'est pas illimité. Sure, sure, mais... OK, non, mais moi, je parle du contrat entre lui et sa future femme. Peut-être que c'est ça, ça a son contrat. Ou peut-être qu'elle va lui donner tous les bébés qu'il veut. She's gonna be a baby machine, maybe. Oui, je ne sais pas. Même, ça ne look même pas good. Moi, je ne sais pas. Marie un gars qui a tout ça d'enfant, tout ça de child support. Quand tu es mariée, là, tu dois payer les child support avec le gars, là. Oui, mais... Bon, tu penses que la fille va travailler? Bien, possible, avec tous les enfants. Oui, mais il n'y a pas besoin d'elle. OK, il a de l'argent, mais est-ce qu'il a assez d'argent? Mais est-ce qu'il a besoin d'elle? Peut-être qu'il a besoin d'une helpmate. En tout cas, s'il y en a une qui dit, oui, tu ne donnes pas les child support. Si, son mari, elle va devoir donner aussi. Sure. Bien, c'est ça. Non, 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 mais... Alors, moi, je pense que... Shout out to him. Love is love, I guess. Si vous l'avez fait, c'est que ça vous plaît. Mais moi, pour moi, je vois ça comme un... C'est un bourbier pour moi. Il y a comme quelques jours, il a dit que si Mariah était dans, il se remettra avec. Yeah. Mais j'ai vu ça aussi. Il y a des gens qui disaient ça. Genre, ouais, c'est fuck top. Il y a quelques jours, il disait ça de Marie Carrée et tout. C'est genre, ouais, ce que tu viens de dire, là. Mais d'un côté, je me dis, vous savez très bien que Marie Carrée ne va jamais se remettre avec lui. Ouais. Genre, ever. Encore plus maintenant qu'il a fait des enfants partout, là. Ouais, elle a ses enfants aussi. Elle a juste ses deux enfants qu'il a fait avec lui. Elle n'a pas fait un autre. Non, elle a juste les deux enfants qu'elle a avec lui quand ils étaient mariés. Mais là, le gars est parti faire... Il est parti faire quoi? Sept enfants de plus depuis? Ouais, mais tu ne connais pas son but. Repopilatère? Peut-être. OK. Comme, peut-être, là, on ne sait pas, mais il y a une petite maladie comme pas curable. Puis il se comme... Ah, il fait tout ça avant de mourir et tout. Possible aussi. Peut-être, maybe, là. Possible aussi. Comme, tu ne connais pas les buts du gars. Je ne connais pas ses buts, c'est sûr. Moi, je pense juste en tant que personne, un gars qui a tout ça d'enfant, il ne me donne pas un vibe de stabilité. Il y a des gars comme ça dans le street. Ouais. Ils sont broke. Et je ne suis pas avec eux. Pas toi, mais d'autres, oui. Ben oui, mais après... Tu guesses ce que tu peux, écoute. Moi, quelqu'un qui est comme ça, mais qui a les means de le faire for real, moi, ça ne me dérange pas de temps, là. Mais ça vous dérange parce que vous... Franchement, Nick Cannon, pour moi, ça me dérange. Non, mais je ne sais même pas pourquoi ça vous dérange, en fait. À moins que vous auriez peut-être aimé avoir un Nick Cannon dans votre vie. Non, moi, déjà, je ne suis pas énervée. Je ne perds pas une minute de sommeil par rapport aux enfants, ce que fait Nick Cannon avec son pénis, là. Ça, je m'en fous. Mais c'est plus... C'est instable. Et puis, c'est limite un peu injuste à un certain point. Bon, après, comme tu as dit, il a peut-être une maladie, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas faire tout ça d'enfant et être présent vraiment dans leur vie à tous. Comme autant qu'un père devrait. Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui vient des familles de... Allez, 15 enfants et qu'ils ont eu vraiment eu... Ils ont eu vraiment des moments de qualité, un lien fort qui s'est fait avec le parent. Autant que des enfants qui... C'est que deux à la maison. Les moments de qualité que tu passes, ce n'est pas possible, tu as 15 enfants. And he got to work. Il doit déjà beaucoup travailler, donc il n'est déjà beaucoup pas là. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas aux États-Unis, genre, c'est comme 75... 70 % des foyers sont au monoparental dans la communauté noire. Je ne sais pas. C'est à peu près ça. Ça ne m'étonnerait pas. Cannon, c'est peut-être un drop dans le bucket. Il est responsable pour au moins 10 %. Mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Wesh, il a fait 10 enfants. Il n'avait qu'aucune dégo. Mais après, je ne vais pas noc non plus son truc parce que j'avoue que si j'étais arrivée au stade où on se met à un point où à ce stade-là, je suis désespérée, je fais des enfants avec n'importe qui. Si j'en étais arrivée à ce stade-là, parce que moi, je me suis dit, c'est peut-être ça aussi. Il prend toutes ses amies qu'il connaît, qui veulent des enfants, mais qui sont toutes seules. Et puis, il a quand même des bons gènes, etc., etc. Et elles se disent yolo, tu vois. Mais c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces filles-là aussi acceptent. À un moment donné, genre... Dans ce cas-là, peut-être. Rendue à 5, tu sais dans quoi tu t'embarques. Yeah, non, c'est clair. Comme je fais un bœuf avec toi. Non, j'avoue. T'es-tu down? Dans ce cas-là, peut-être que je le ferai. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, peut-être que je le ferai. Parce que c'est pas... Rendue à 5, c'est pas des accidents. Oui. C'est deliberate. C'est comme back-to-back, là. Dans les 5 dernières années, même. Beaucoup moins, là. Yeah. So, allons-nous. Mais... Force, hein. Force à eux. Moi, je sais pas. Toi-même, tu veux pas être une personne qui a un enfant, voire deux. Alors, imagine, tu décris une canonne au féminin. Non, mais c'est pas ça. C'est que, genre, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est juste... Mais ça, encore, c'est une chose que tu imagines. OK, non, mais l'affaire avec elle, là, peut-être qu'elle connaît un peu le schedule. De lui et ses enfants. Puis, comme, ça me dérangerait pas trop parce que je veux pas trop les voir, mettons. Possible aussi. Parce qu'il y en a pas vraiment... Je pense pas qu'il y en a aucun qui habite avec lui, là. Non, ils sont tous avec leur mère, je pense. Mais c'est ça. Fait que, là, il y en a pas vraiment besoin d'être confronté à ça. Possible aussi. J'avoue que, sur ça, je suis d'accord avec toi, il doit y avoir un plan. Il doit y avoir quelque chose. C'est juste, nous, on est pas au courant. Non, puis il est pas obligé de le dire à personne. Et il est pas obligé, j'avoue. Surtout quand t'es une célébrité, t'en donnes déjà tellement au public que t'as droit de garder des choses pour toi aussi. Mais bon, dans le monde des célébrités, il y a plein de trucs fuck top, là, qui se passent. On a brièvement parlé, là, mais bon. On a brièvement parlé, là, qui se passent.